coucou les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une vidéo qu'il me semble je n'ai jamais présenté sur ma chaîne youtube il s'agit d'une vidéo de flop capillaire donc je vais pas trop m'attarder on va rentrer dans le vif du sujet mon premier flop capillaire donc de tout l'univers donc il s'agit de la gamme black vanilla de carol's daughter je vous l'avais montré dans mon hall chipito et c'est une gamme qui a vraiment été juste atroce quand je dis atroce ça m'a ça m'a assez chez les cheveux mais tellement si vous avez regardé ma vidéo sauvetage capillaire vous savez que ça me les a bousillé franchement c'est pas c'est pas genre oh là c'est un produit qui m'a pas trop plu et tout c'est à dire que ça m'a tellement bousillé les cheveux que quand je passais mes mets dans mes cheveux il tombait clairement je pense que j'ai dû perdre pas la moitié des cheveux que j'avais sur ma tête mais j'en ai perdu tellement ça m'a fait des fourches un peu partout et tout donc bon là j'en prends soin avec ma routine sauvetage capillaire justement ça va beaucoup mieux ils vont mieux mais dans l'absolu ils vont mal voilà c'est un mieux mais dans l'absolu ils sont abîmés ils ont des fourches les fourches c'est des choses qu'on ne répare pas donc je pense à les couper très court pour leur donner un peu de ballon et tout parce que enfin c'est juste pas mon concept de se trimballer avec des cheveux abîmés sur la tête quoi voilà surtout qu'ils sont vraiment enfin ils sont abîmés quoi ils sont abîmés j'en perds beaucoup moins qu'avant ça c'est sûr mais voilà quoi je veux dire mes cheveux ne sont pas comme ils étaient avant alors déjà j'en ai perdu mais en plus ils se sont cassés donc même si en fait si vous voulez même si je limite la casse avec ma routine capillaire il continue quand même à se casser donc moins qu'avant mais il se casse quand même alors dans cette gamme là il y avait le shampoing donc sans sulfate ce shampoing on vous dit que ça nourrit et tout que ça permet de me démêler les cheveux que dalle c'est un shampoing qui a rendu mes cheveux hyper sec j'avais l'impression que ça faisait des nœuds tellement c'était atroce ensuite l'hydrating conditionneur donc pareil nutrition et brillance que dalle en tant qu'après shampoing ça ne démêle pas en tant que co-wash on a ça fait le même effet limite que le shampoing qui te fait des nœuds dans la tête alors que c'est un après shampoing un après shampoing qui te fait des nœuds bref voilà en tant que leave-in nul aussi garde les cheveux secs enfin ça fait rien pour le cheveux le leave-in conditionneur donc on dit qu'à de l'aloe vera dedans que ça nourrit que ça fortifie avec la provitamine b5 qu'il ya de la protéine de soja pour la force bref moi ça a donné à mes cheveux la texture de paille soit enfin un mélange entre de la paille et le gex pour la cuisine le truc à récurer là donc juste atroce ça ne nourrit pas enfin non juste super nul et pour finir le moins pire mais qui reste un ultra flop c'est le air smoothie donc c'est un blague black c'est un masque genre deep conditionneur et c'est celui qui était le moins négatif mais ça reste un flop parce que un masque deep conditionneur qui t'as séché cheveux je dis non on va dire que tous les autres produits de la gamme rendait mes cheveux rèches comme de la paille est impossible à démêler et celui là on va dire qu'il les rendait juste rèche c'est à dire que dans la vraie vie tu te fais un shampoing clarifiant c'est comme si tu dis donc voilà ça ça on va dire que c'est celui qui a séché le moins les cheveux mais il restait à ses champs donc voilà après dans les points positifs c'est une gamme qui sont bons clairement voilà les produits sont bons et tout après black vanilla en fait ça sent le monoeil cette gamme là sont le monoeil les autres gammes carol's daughter je n'ai pas testé je vous avoue que je n'ai pas envie de tester non plus et mais clairement ça ne semble à la vanille ça sent le monoeil même pas le monoeil à la vanille quoi ça sent le monoeil monoeil mais voilà donc odeur sympa effet sur le cheveu catastrophique voilà bien entendu vous vous en doutez je déconseillerais toute personne d'acheter cette gamme là je n'irai pas jusqu'à vous dire n'achetez pas la gamme carol's daughter maintenant vous faites ce que vous voulez je ne vous dirai pas ça non plus vous pouvez tester d'autres gammes je ne vous conseille vraiment pas d'acheter la même que j'ai testé quoi ensuite dans un tout autre registre je prends les produits au fur et à mesure comme ça vient il ya le shampoing l'oréal elle sève lisse intense shampoing indisciplinant à l'huile d'argan et thermoprotect cheveux difficiles à lisser et secs donc avant de d'utiliser la gamme hydra détente de faridabé quand je voulais me faire des lissages j'utilisais la gamme hydra détente de l'oréal et heureusement d'ailleurs que j'ai découvert faridabé parce que je trouve que c'est pas c'est pas top quoi c'est pas top tu sens pas que ça assouplit les boucles enfin c'est juste pas un produit je pense qui est fait pour moi peut-être pour d'autres personnes ça doit être bien pour les cheveux plus souples je sais que par exemple ma maman qui a les cheveux un peu de type 2c par là elle utilise cette gamme là et beaucoup de produits de chez l'oréal qui lisse des choses comme ça pour discipliner ses boucles et clairement elle trouve ça génial ça lui rend les cheveux souples ça démêle bien et tout mais moi enfin ça ne me va pas donc c'est un flop mais je pense plus que c'est dû à je pense plus que c'est dû à ma texture de cheveux voilà contrairement à la gamme carol's daughter qui je pense ne va à personne hashtag la rage hashtag le ghetto la produit est ce que donc j'ai ce produit là en gris comme ça et gelé en blanc enfin gelé je l'ai passé à une copine qui voulait le tester mais le blanc aussi fait partie de mes flops alors ce sont des sprays qui sont censés nourrir pour avoir des des boucles des choses comme ça alors si vous voulez c'est un produit qui marche dans le sens où quand on met pas mal quand même clairement ça fait des jolies boucles mais dès que ton cheveux commence à sécher il est super sec et tu es dans un truc où tu es dans une sorte de routine où tous les jours tu dois te remouiller les cheveux tu dois réappliquer ça tout le temps et tout en plus un produit un peu assez particulier c'est à dire que si tu appliques par exemple un leave in enfin je sais qu'en appliquant un leave in sur mes cheveux et en finissant avec ça je trouve que ça je trouve que ça marche pas super bien quoi on a l'impression que ce produit là assèche le leave in qui à la base est bien pour tes cheveux et de la même façon mettre ce produit là et ensuite mettre de l'huile ça va pas non plus enfin ça va pas donc ça fait des jolies boucles mais ça sèche beaucoup leurs cheveux et donc je n'aime pas voilà après peut-être pour les cheveux moins frisés que les miens plus souple sans décoloration peut-être que c'est mieux mais pour moi ça ne me va pas même quand je n'avais pas de décoloration ça ne m'allait pas voilà donc comme je vous ai dit il ya celui ci qui en gris a également le blanc de la même marque il y a un spray donc 360 styling afro spray donc il réduit les le coeur chevelu le coeur chevelu qui démange on va dire ouais vous savez quand vous avez le coeur chevelu qui est sec et qui démange qui fait des pellicules sèches voilà on dit que ça réduit ça que ça améliore les conditions du scalp du coeur chevelu tout ça on dit que ça nourrit voilà en fait on dit que ça nourrit aussi bien les cheveux que le coeur chevelu j'ai des voiles de chaque porte aussi mon visage c'est atroce ça me gratte bref donc voilà on nous dit que ça ajoute du de la brillance que ça laisse les cheveux brillants sans sans effet gras en fait moi je trouve ça ne sert à rien je vois pas l'utilité de ce truc là donc je n'ai pas l'impression qu'il est un effet négatif sur mes cheveux mais je ne vois justement l'intérêt de l'utiliser mes cheveux ne brille pas plus ça ne nourrit pas plus que ça mes cheveux enfin voilà je vois pas l'intérêt de l'utiliser en plus on dit qu'il n'ya que les produits naturels enfin on dit qu'il ya des produits naturels ajoutés dedans pour la brillance sauf que tous les enfin quand on lui quand on lit les ingrédients c'est que des trucs isobutane paraffine isoparaffine je sais pas quoi benzoate le seul truc qui n'a pas l'air nocif c'est un truc qui est écrit cher butter extra donc extrait de extrait de la la beurre de carité mais voilà quoi à part ça tous et tous les tous les intitulés c'est des trucs bisobutane je sais pas quoi rétinol bref pas intérêt pour moi donc flou ensuite il ya un flop un peu particulier parce qu'en fait c'est des produits que j'aime mais qu'en même temps je n'aime pas vous allez vous dire qu'il est échéant cette fille oui c'est vrai je suis chante alors je vous explique ce sont les produits mix et de route donc je vous avais fait une vidéo routine avec ces produits là en vous disant que je les qui fait grave je les kiffe alors je vous explique pourquoi je vous dis que je ne les kiffe pas donc dans cette vidéo de flotte je vous présente le je vous présente le leave in conditionneur et le coeur stretching que star parce que le masque qu'il ya de cette gamme là ne pourra jamais se retrouver dans un flop parce que pour moi c'est un top intergalactique voilà alors en fait le leave in je le trouve bien je trouve qu'il est bien qu'il fait son taf c'est pas le meilleur leave in de l'univers mais il fait bien son travail ça nourrit ça te garde des boucles tes cheveux restent bien quand même trois quatre jours sans retouches particulières donc il est plus ou moins bien pour avoir de meilleurs résultats tu peux éventuellement mettre de l'huile mais là ça commence déjà un petit peu à coincer parce que avec l'huile on dirait que je sais pas ça va pas spécialement bien comme ça peut passer avec certaines huiles par exemple je sais qu'avec l'huile de yandu ça marche ça marche plutôt bien voilà donc tout seul c'est plutôt pas mal le coeur stretching que star associé olivine c'est atavaya voilà ça te fait des super boucles c'est bien défini ça limite les frisottis c'est super donc vous allez vous dire pourquoi c'est dans tes flops solide en fait c'est dans mes flops parce que c'est des produits on dirait que la marque a fait exprès pour que vous n'utilisiez pas ces produits là avec d'autres produits dans le sens où par exemple demain je n'ai plus de livin et il me reste du coeur stretching que star je ne peux pas l'utiliser avec un autre livin parce que dès que je le mets avec un autre livin dès que je le mets avec un autre livin tout simplement ça me fait des résidus blancs qui ne partent pas quand le cheveu sèche quand le cheveu sèche tes résidus blancs restent là et ça donne juste l'impression que tu as les cheveux super sales sauf que tu viens de te laver les cheveux et que tu viens de faire ton wash and go donc inutile de vous dire que c'est pas très agréable très agréable à vivre voilà j'ai tellement envie de vous parler que je pégaye quoi je suis dans le chou à la la enfin bref donc tout ça pour vous dire qu'en fait c'est pour ça que je n'aime pas parce que par exemple comme il me reste un fond de produits là de coeur stretching et tout comme il me reste un peu vu que en vrai on n'a pas besoin de trois tonnes pour faire sa tête et tout c'est un produit qui est bien mais j'ai racheté un produit livin lotion quoi enfin l'olive une conditionnée amie de ses groupes me mix et routes compliqué aujourd'hui donc en fait c'est pour ça que je n'aime pas à la limite nous devraient peut-être laisser monsieur hors du flop parce que il est quand même bien tout seul oui je l'enlève du flop il est quand même bien mais lui le coeur stretching il est super nul parce que je ne peux pas l'utiliser avec autre chose et au final ça te force à acheter d'autres à racheter le même alors que bon quand tu as l'habitude de t'acheter des produits pour les cheveux livin conditionneur t'en achète toi quoi sauf que non c'est le livin conditionneur de mix et de route qu'il te faut pour aller avec le coeur stretching que star sinon ça ne va pas donc voilà moi je n'aime pas celui-là alors l'huile doctor miracles stimulating moisturizing gros oil donc on nous dit que c'est une huile qu'on est censé mettre sur le coeur chevelu qui est censé faire pousser les cheveux alors cette huile est atroce c'est à dire que ça te rend les cheveux super sec déjà déjà ça pue oulala l'odeur est forte enfin franchement c'est atroce l'odeur déjà ça sent mauvais peu importe comment tu mets l'huile je sais pas peut-être qu'elle est trop liquide mais ça coule de partout c'est pas comme si ça reste collé sur ton coeur chevelu ça coule de partout ça assèche les cheveux même si tu mélanges cette huile là avec d'autres huiles atafaya ça t'assèche les cheveux donc pour le coup ça m'a super déçu parce que j'avais testé un living conditioner docteur miracles dans une boîte dans une bouteille grise je précise parce que les bouteilles rose j'ai eu beaucoup de retour négatif dessus mais ma bouteille elle était grise donc living conditioner gris docteur miracles et j'ai trouvé atafaya donc c'est pour ça que j'avais testé cette huile là mais ça sèche les cheveux et pour le coup je l'ai quand même bien utilisé parce que le produit arrive ici et ça n'a eu aucun effet sur la pousse de mes cheveux ou que mes cheveux sont peut-être en meilleure santé ou plus épais ou je sais pas quoi plus brillant une autre huile que je n'ai pas aimé c'est l'huile noir au naturel synergie d'huile capillaire 100% naturel avocat mon gogo carité et huiles essentielles nourrit et revitalise pour cheveux bouclés frisés à crépus alors je ne sais pas pourquoi parce que cette huile là enfin clairement elle a une elle a une bonne composition je veux dire il n'y a pas de raison normalement que ça se passe mal mais ça ne va pas moi quand je la mets ça me rend les cheveux super secs bon pas sec comme l'huile docteur miracles mais je veux dire en shampoing enfin en soins prépoux tu t'attends pas à ce que tes cheveux et cette texture là quand tu les rinces qui soit une manière riche c'est pas agréable en plus ça donne l'impression que tes cheveux sont pas abîmés mais voilà ils sont rèches tu sors d'un soin des cheveux sont rèches enfin c'est pas je n'aime pas cette sensation là et par dessus un livre une conditionnée en poussée l'hydratation je le trouve pas top non plus donc voilà c'est un produit que je n'aime pas ensuite alors il y a coiling crème poudine de la marque jamaïcan mongo lime donc normalement c'est alors cette crème de coiffage vous aidera à créer un style volumineux bouclé et plein d'élasticité cette crème vous permettra de garder vos boucles brillantes et plein de vitalité donc appliquer la crème sur l'ensemble de la chevelure puis masser séparer les cheveux en section et commencer à boucler tourner ou twister toute la tête entière mettez vous sous le casque pour sécher pour finir séparer les boucles et les soulever de la racine aux pointes à l'aide de sec à l'aide de sèches cheveux pour maximiser le volume atroce atroce franchement ce truc là j'avais l'impression que c'était une crème pour former des locks c'est beau c'est pour vous dire c'est pour vous dire à quel point ça faisait des nœuds quand j'aimais été ça j'avais l'impression que ça créait des locks dans ma tête c'était atroce donc c'est bon non mais c'est bon vous dire c'est à dire que ça forme est tellement des essais de l'ox chelou je ne peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai relu les inscriptions qui a été derrière parce que je me disais c'est pas possible j'ai acheté un truc pour les locks c'est pas je me suis trompé j'ai dû relire la description qui est derrière au moins une vingtaine de fois ça chaque fois je me disais c'est pas c'est pas fait pour boucler ça c'est ce produit là je ne l'aime pas aussi faut si vous essayez de vous faire des locks ça peut ça peut sûrement prendre je pense que ça peut être bien mais si c'est pas dans cette optique là que vous utilisez à mon avis vous me lâchez l'affaire ensuite alors les prochains flops c'est de la marque kéra science qu'on vend au supermarché donc c'est un flop mitigé quand j'ai des mitigés en fait comme j'ai mis les produits par terre je pense que mon chat est allé se rouler sur les produits il ya plein de poils peints tout dessus bref bref quand j'ai dit que c'est un flop mitigé c'est dans le sens où c'est pas un flop genre que ça t'abîme le cheveu que c'est atroce que voilà mais c'est juste que ça fait pas grand chose et que voilà ça fait pas grand chose donc pour le coup c'est pas un top mais après c'est un produit qui je trouve à endommager mes cheveux comme par exemple la crème poudine j'ai pas quoi mango lime ou la gamme carol's daughter qui franchement tu te dis que ça endommage tes cheveux moi les autres produits ça sèche mais ça fait pas genre la vache de bousille les cheveux tu vois ça c'est juste que tu te dis que ça fait pas grand chose donc alors j'ai le masque ultra hyper donc travis perdu tu t'attends à ce que ça soit maximum de réparation sauf que ça fait rien de spécial à tes cheveux dans la même gamme ultra hyper sérum régénérant sans restage livin pareil ça a fait rien je veux dire que tu mettes dans tes chevaux que tu m'aides pas ça changerait à l'aide de atteint vie capillaire j'ai le glossy curl donc qui est un truc plus non seul masque intensif pour les boucles en fait pareil ça fait c'est pas négatif en soi mais c'est juste que rien de particulier rien de particulier donc je vous les conseille pas spécialement si vous allez au supermarché que vous cherchez une gamme de produits à acheter ensuite on revient avec l'oréal j'aurais dû vous montrer ça tout à l'heure mais je l'avais pas vu alors concentré reconstructeur anti casse sans rinçage donc c'est un truc qu'on est censé mettre sur les points pour que ça pour que ça les cimente en fait on dit que ça avait par les fourches et choses comme ça a réparé les longueurs usées affinées mais en fait moi quand je mets je trouve que c'est assez genre ce produit là on est censé le mettre sur les pointes moi quand je le mets sur mes pointes j'ai juste l'impression que ça transforme mes pointes dans de la paille donc pour le coup elles n'en ont pas besoin et voilà donc c'est un produit que je ne conseille pas particulièrement que pour le coup je l'aime et pour finir parce que oui cette vidéo a été longue le fameux soin protecteur de chaleur de franck provo sans rinçage anti dessèchement et facilite le coiffage comment se dessécher les cheveux efficacement alors je vous explique ceci est une revue de produits je fais ma youtubeuse je vous présente le produit les amis si vous cherchez à vous dessécher les cheveux de façon efficace si par exemple vous êtes là chez vous que vous vous dites punaise mes cheveux je viens de faire un soin j'ai fait un soin avant le shampoing j'ai fait un shampoing j'ai fait un après shampoing j'ai fait un masque après tout ça et tout que vous sentez que vos cheveux sont magnifiques et qu'ils sont en pleine santé et que vous vous dites oh non c'est nul j'aurais tellement préféré donner une belle petite tape à mes cheveux si vous voulez ça pour parachever le soin comment anéantir le soin en vrai bon tout ça pour vous dire que non c'est nul c'est nul et que pour le coup ça sèche tellement les cheveux que tu as juste envie de refaire une routine soin pour contrebalancer et pour le coup après aller sortir des cheveux et faire ta vie donc non encore moins ça utilisé avec avant de sécher avant de sécher les cheveux avec une source de chaleur de l'hélice et des choses comme ça comment tu étais cheveux efficacement je ne le conseille pas du tout voilà les amis ma vidéo flop cabillaire est terminée donc je suis consciente que c'est une vidéo longue que c'est une vidéo de grande rageuse et tout mais bon vous m'avez dit que ça vous intéressait tout ça donc en plus comme c'est des produits que j'ai été je suis dans mon grand ménage d'appartement donc j'en ai profité pour vous filmer la vidéo donc j'espère que ça aura pu vous aider et surtout à ne pas chier de choses qui nous n'en veulent qui n'en valent peut-être pas la peine voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo bye bye Musique Musique Musique